bonjour à tous bienvenue dans votre émission favorite et il veut cure heureux je suis lionel je suis ravi de vous retrouver et je ne suis pas seul moi aussi d'euda avec vous aujourd'hui sur ce plateau donc ravi de vous retrouver vous avez manqué mais une semaine ça passe vite énormément ça passe vite et heureusement que nous voici devant vous exprimez maintenant votre ressenti en mettant un commentaire en mettant des coeurs donnez nous de la force pour nous encourager nous savons que notre dieu a des projets de paix et non de malheur pour chacun de nous même vous qui nous regardez et je crois que les thèmes que nous traitons dans cette émission sont des clés précieuses pour réussir ces projets divins pour votre bonheur dans votre foyer votre famille dans votre couple et dans vos relations si ce n'est pas encore fait partage à tes amis à ta famille car plusieurs personnes ont besoin d'entendre ce message n'oublie pas active la cloche abonne toi like et surtout soit actif dans les commentaires amen amen et pour permettre à évangile civile continue à vous proposer des programmes de qualité un contenu de qualité vous pouvez faire un bon via le lien paypal qui s'affiche sur cet écran et surtout si un moment donné tout au long de cette émission il ya une parole qui vous touche qui vous parle qui vous bénit vous pouvez l'assoler en faisant une offrande pour cela cette parole tout simplement amen amen maintenant on nous retrouvons pour cette deuxième partie sur notre thème toujours du célibat donc nous avons des invités qui sont merveilleuses un plateau exclusivement féminin aujourd'hui à l'exception donc de lionel je ne pense pas c'est bon ce serait bien donc le thème du jour c'est la liste des critères est-elle biblique bien sûr ce sont des critères qui sont importants pour vous et nous allons également voir le témoignage de karen qui est vraiment puissant vous allez voir aller à tout de suite après le jour éric de retour sur le plateau pour la rubrique le taux je vais vous avoir une discussion en général donc la semaine dernière nous avons vu qu'il y avait une préparation qui était importante d'un point de vue spirituel mais également de sa relation avec dieu il est important pour construire son identité donc sur ce plateau nous avons à nos côtés on va commencer par leslie est-ce que tu peux te présenter bonjour leslie bonjour bonjour à tous bonjour téléspectateurs alors je m'appelle leslie j'ai 29 ans je suis ingénieur en mécanique et futur investisseur en immobilier amen j'allais dire que ce plateau est exclusivement féminin mais je me retrouve nous avons également à commencer par la plus à main droite karen est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît bonjour alors tout d'abord merci pour l'opportunité vraiment de pouvoir parler présente ici aujourd'hui alors je m'appelle karen j'ai 28 ans je suis pâtissière et je suis mariée depuis 11 mois voilà c'est passionné à vous à vous félicitations merci nous avons également à nos côtés donc l'arabissante la médium tu peux te présenter bonjour je m'appelle la midi je suis étudiante et je suis make-up artiste à évangile tv waouh de belles personnalités sur ce plateau qui vont partager leur point de vue avec nous bienvenue dans le talk cette rubrique nous allons enchaîner alors avant de continuer donc sur la liste des critères karen pour un témoignage à nous faire qui est mais hyper édifiant tu peux nous en parler s'il te plaît part ton témoignage alors oui donc comme je disais donc je suis mariée depuis 11 mois donc très heureuse en mariage mon témoignage en fait qui se porterait sur du coup la préparation réellement au mariage qui est vraiment très importante parce qu'avec ma avec warren on est en couple depuis cinq ans ça faisait quatre ans qu'on était en couple sans être en trois ans et demi qu'on était en couple sans être en christ et on n'était pas parti pour se marier quoi c'était pas dans nos dans notre vision dans nos objectifs non pas du tout c'est vrai que moi je suis allé quand on a accepté christ j'avais on avait une église locale sur lyon et j'ai participé à la réunion de la femme et le pasteur qui prêchait nous a expliqué nous a donné son témoignage sur comment elle a fait pour être mariée aujourd'hui et du coup elle est en christ du jour au lendemain elle a dit à son compagnon on arrête toute relation sexuelle et tout ça et je quitte la maison et tu as un dans un mois et c'est sans se marier sans on se sépare waouh donc du coup elle a quitté la maison et pendant 29 jours elle n'a pas une nouvelle de lui et le trentième jour il a frappé à la porte bouquet de fleurs demandent en mariage donc voilà gloire à dieu aujourd'hui ça fait une vingtaine d'années qu'ils sont mariés donc du coup moi ça a joué un petit peu dans ma tête la maison et je lui ai dit il faut qu'on se marie ça n'a pas fonctionné il m'a dit non il n'est pas prêt donc j'ai accepté et c'est vrai enfin il n'était pas prêt pas du tout tu l'as accepté facilement comme ça ou bas au début je l'ai pris un peu comme un peu mal parce que je me suis dit veut pas se marier avec moi qu'est ce qu'est ce qu'est ce qu'est ce qui se passe et tout et en fait non c'est juste que ben le mariage enfin on se marie pas du jour au lendemain quoi donc voilà et après ben il a eu la révélation qu'il fallait vraiment qu'on se marie parce que ben on n'était pas on est dans le péché entre guillemets parce qu'on vivait ensemble donc on avait tout rompu un toute relation et tout ça mais on vit ensemble mais c'est pas bon quoi c'est pas bon voilà c'est pas c'est pas reconnu donc on est célibataire en vrai et du coup il a passé le cap et il a fait sa demande en mariage mais il a exigé qu'il fallait qu'on se marie tout de suite il a fait sa demande en mariage en mars 2020 et le confinement donc du coup c'était impossible de se marier et on a profité du coup de du déconfinement en août ben pour se marier et gloire à dieu nos parents étaient là comme par hasard des parents qui venaient en vacances donc du coup on a pu se marier en août mais on n'a pas eu le cheminement qu'il faut donc ça veut dire on apprend travailler le caractère on allait l'entretien avec le pasteur et tout ça on n'a pas eu ça donc notre sa mère nous a fait un petit quiz entre guillemets avec une certaine nombre de questions donc on était chacun de notre côté et on a répondu les mêmes les mêmes réponses voilà donc on était prêt entre guillemets mais au final on se rend compte aujourd'hui que spirituellement on n'était pas prêt du tout parce que le caractère c'est vraiment très important enfin le mariage c'est beau mais c'est aussi très difficile et voilà il faut il faut vraiment pas prendre ça à la légère et moi ce que j'ai compris c'est que le mariage c'est pas du tout un jeu d'enfant une finalité enfin j'en ai pas marié c'est pas grave mais faut vraiment se préparer voilà en gros vous étiez prêt selon les pas selon pas selon les critères spirituels on va dire les critères du monde on s'entend bien tout se passe bien on est très fusionnel les prénoms karen et warren voilà on est vraiment très 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 fusionnel on est enfin on est très complice mais c'est vrai que spirituellement parlant le socle du mariage n'était pas voilà ça veut dire qu'on va on va avoir des attaques et on va pas réagir comme il faut ça veut dire que ben si on se dispute ben je vais monter par exemple dans les tours et lui va être très dur alors que alors qu'on normalement on devrait du coup se réfugier dans la prière et tout ça enfin régler les problèmes avec dieu et c'est quelque chose qui du coup on travaille toujours et je remercie énormément le pasteur grâce parce que on a eu une très grosse dispute dernièrement qui m'a fait vraiment beaucoup de mal parce qu'il a eu des mots très durs et c'est là que on a j'ai compris on n'était pas prêt spirituellement pour se marier et pasteur grâce m'a conseillé de lire le livre de l'apôtre pour la préparation mariage bien et ça nous a énormément aidé d'accord voilà comment ce livre a fait pour vous aider dans votre préparation ben aider parce que ben moi pour le coup c'est pas moi le problème mais ça va être mon caractère un peu le problème et du coup j'ai compris dans pas au travers du livre de l'apôtre la place que je dois avoir dans le foyer et la place que lui il a dans le foyer donc ce n'est pas un dictateur ce n'est pas soit belle et tais toi mais j'ai réussi à avaler le mot soumission voilà voilà c'est le mot soumission mais me faisait mal un peu un certain temps mais là maintenant j'ai compris que la soumission ce n'est pas poutine ce n'est pas voilà c'est pas la russie c'est juste au contraire c'est de l'amour en fait et voilà c'est l'amour qui entre nous deux je lui dois du respect je lui dois enfin oui de la soumission enfin voilà c'est et je le comprends à chaque fois chaque jour bon c'est difficile parce que mon caractère il se travaille il est là mais comme dit la pote comme a dit la pote dimanche dernier il a parlé ça des fruits de l'esprit le caractère c'est très important en fait donc ça se travaille ça change pas du jour au lendemain et je sais que dieu fera je sais que dieu va me changer et que notre mariage sera encore plus fusionnel voilà amen c'est vraiment une étape en fait vous l'importance de ne pas négliger la préparation spirituelle chère internaute toi qui me regarde il est important d'être préparé spirituellement parce que vous avez des défis car il nous a parlé moi je trouve que son témoignage est vraiment édifiant je sais pas commenter dites nous ce que vous en pensez ça va aussi l'encourager à persévérer pour l'amélioration de son caractère très bien alors nous avons d'autres enfin on va poursuivre un dans le cadre de cette émission nous avons quelques questions à vous poser pour avoir votre avis et cette première question c'est par rapport au thème du jour qui est la liste de critères est ce qu'elle est biblique j'aimerais avoir un peu votre votre avis pour précision la liste de critères c'est une liste dans lesquelles on dira bon seigneur j'aimerais avoir un conjoint qui serait pas grand ou bien petit aimable doux généreux voilà des choses comme ça donc je laisserai la parole à plein midi est ce qu'elle est biblique alors moi je pense que c'est biblique mais en même temps non c'est à dire pourquoi parce qu'en fait c'est biblique pourquoi parce que dieu pourvoit nos besoins c'est dire que on peut demander à dieu ce qu'on veut on n'aura pas exactement ce qu'on a demandé mais pouvant nos besoins les besoins importants tout cas et non parce que des fois d'autres personnes tombent dans l'illusion donc voilà mais moi je dirais entre lui et nous voilà ok d'accord à voir merci alors moi je pense que c'est c'est biblique parce que pour prendre un exemple dans luke 14 la bible dit que la personne qui veut bâtir une tour d'abord elle doit établir voilà les étapes exactement voilà donc je pense que c'est biblique dans le sens où lorsqu'on veut du coup un mari ou une femme c'est important du coup d'établir qu'est ce qu'on veut exactement qu'est ce qu'on veut exactement et dans la prière en fait déclarer les choses qu'on veut et ne pas rester flou parce que après si on n'a pas la personne qu'on veut faudra pas râler mais mais voilà en fait vraiment être explicite dans ses déclarations et vraiment visualiser les visualiser et parler en fait ce qu'on visualise pour attirer du coup ce qu'on visualise en gros savoir déjà ce qu'on veut être précis dans sa demande parce que vous allez quand même vivre toute autre vie avec la personne quoi vous allez vous côtoyer si ce passe ce que tu veux il y aura des frottements quoi d'accord et si je peux rajouter le pasteur entre qui pour la journée de la femme la réunion de la femme elle disait la même chose elle disait elle nous disait à toutes celles qui n'étaient pas mariées tu veux quelque chose demande lui si tu veux un blond aux yeux bleus demande un blond aux yeux bleus si tu veux un grand tu demandes un grand par contre comme 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 maladie faut pas tomber dans les illusions par exemple on a tendance à penser que quand on rentre dans le mariage on n'est pas heureux et qu'on rentre dans le mariage on va être deux fois plus heureux et sauf que ben c'est ce genre de critères là en fait pour moi c'est c'est pas des bons critères et c'est là où ça tourne dans le pas biblique en fait mais justement tu parlais des critères tu sais c'était bon c'était pas bon mais c'est quoi véritablement les critères qu'il faut excuse moi j'entends toujours je veux quelqu'un de grand la majorité des femmes c'est toujours on veut quelqu'un de grand moi c'est quoi les critères en fait moi je m'a demandé heureusement il est grand il est très grand mais ça va mais c'est vrai que qu'il soit proche de dieu ceux qui craignent dieu en fait que ce soit vraiment un homme de dieu moi je veux pas un homme qui soit tiède ou froid enfin un homme bouillant et gloire à dieu j'ai un homme plus que bouillant vraiment c'est et c'est vraiment un critère que on ne doit pas négliger en fait parce que être avec quelqu'un de rétrograde ou quelqu'un qui est un peu à droite à gauche enfin c'est pas le télévé il va te ramener voilà exactement en plus c'est là donc c'est le chef il faut qu'il soit chaud en fait on a besoin de chaleur j'ai compris le message merci alors merci toi as tu des critères déjà je suis tout à fait d'accord avec avec karen tu vois c'est un grand dans le sens où c'est important en fait de privilégier les critères qui sont du coup ce qui reste dans le temps en fait et non pas les critères qui vont faner bon après c'est clair que le physique c'est un critère qui compte on va pas se mentir mais voilà les critères qui vont faner comme les abdos si c'est ça le critère de base dans ça les critères comme le caractère voilà comme le caractère les la spiritualité sa relation avec dieu etc c'est c'est ce qui est plus important moi je suis d'accord avec elle vraiment je suis totalement d'accord avec elle mais je me dis aussi que le physique ça compte que la personne spirituellement un peu convenir mais si le physique ça passe pas ça passe pas mais du coup moi après on a tous au moins des petits critères physiques on a tous une référence on aime plus par exemple des blancs ou plus que les noirs ou des asiatiques mais le physique ça compte tout voilà franchement cette liste de critères c'est pas quelque chose à prendre à la légère vous voyez personnellement j'étais à brest j'ai rencontré le pasteur darius on était en retraite et tout après le culte voilà j'ai fait une offrande on discutait et il m'avait conseillé de faire une liste de critères parce que lui-même l'était passé par là et donc j'avais fait une veille totalement je suis allé m'enfermer à l'église j'ai dit ok je vais voir la liste de critères au départ j'ai commencé à mettre des critères on va dire charnelle faut qu'elle soit belle et danse bien prépare bien et tout et moi je prie le saint esprit me dit mais dans tous tes critères là où est ma place en fait j'allais avec un dieu mais creuse soit plus précis en fait vous dire c'est quelque chose qu'il faut c'est vraiment important il faut être plus le plus précis possible ne pas dire à dieu à tu m'envoyer quelqu'un de grand mais au final j'ai plus de problèmes je rencontre que j'aime pas il faut se connaît d'abord soi-même savoir ce qu'on peut supporter vraiment et demander ce que l'on veut et l'une de mes prêts c'était seigneur j'ai mis mes critères mais aide-moi à compléter parce que tu sais ce que la personne va m'apporter dans ma vie concrètement ce sont tes plans sont tes projets donc inspire moi peut-être il ya des critères que j'ai omis et inspire moi franchement faisant cette prière il ya même des critères que j'avais même pas imaginé et je sais qu'à un moment j'ai bloqué sur la couleur je me suis dit mais la couleur de quoi tu me connais mieux que moi-même c'est à toi qui le dit envoie seulement je sais que je vais accepter donc vraiment cette liste de critères pour encourager certaines personnes qui sont peut-être dans la confusion qui ne savent pas ce qu'elle veut asseyez-vous vraiment réfléchissez demandez à dieu prier pensez le côté spirituel et comme disait plamedi le côté naturel aussi est là parce que c'est important il faut vraiment un équilibre dans tous les textes de critères moi aussi je l'ai faite des critères et ça marche ah bon oui oui la liste marche moi je ne suis pas arrêté sur la couleur de la peau heureusement non je vais pas penser à la couleur de la peau mais en tout cas les critères spirituels c'est super important parce qu'en fait c'est ça qui va nous poursuivre toute notre vie et c'est la c'est la clé donc on va passer donc à un petit jeu que nous avons vous proposé avec les ardoises que vous avez derrière vous le baccalauréat c'est ça un baccalauréat tout à fait et l'idée ce sera donc de trouver un critère qui va commencer par la lettre que je vais vous montrer ça fait longtemps j'ai pas joué à ça roulement de fonds toi tu n'as pas d'ardoise une main innocente va tirer alors je tire ok donc le but c'est en fonction de la lettre que vous mettez un critère qu'on commence par la lettre j'ai une question oui est ce que le critère doit être spirituel ou fait comme tu veux les deux un critère un critère on sait que tu veux que du physique alors la lettre c'est j donc donner un critère écrivez un critère qui commence par la lettre j oh là là manque d'inspiration c'est bon retourner non après les clés mais si j'écris un truc elle veut écrire je t'aime un critère je t'aime pas mal c'est bon on retourne allez on y va on commence par ok on va tout lire retourner juste wow joyeux et le même bah c'est bien en quoi c'est important qu'il soit joyeux moi je suis quelqu'un de très retranché non je suis quelqu'un de très extraverti il faut que j'aime toujours dans la joie faut qu'on toujours en train de rigoler il est joyeux mais il est très calme très calme pour l'accord c'est pas possible m'a dit je suis très extracie ouais et c'est important très 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 important en fait il faut se compléter il faut se comprendre il faut être dans le même délire je peux pas être là moi je rigole je fais mes délires et t'es tout calme t'es tout posé je peux pas genre non ça colle pas en fait d'accord et les et donc juste dans le sens où quelqu'un qui a tout simplement est une personne juste en fait il ne pratique pas de l'injustice pas forcément par rapport à moi mais en fait une personne aussi qui est envers les autres en fait une personne juste en fait pas de parti pris pas de ça voilà ouais c'est ça d'accord quelqu'un ouais c'est vraiment quelqu'un qui qui est bien vis-à-vis de moi mais aussi vis-à-vis de tout cher internaute à écouter il faut que vous soyez joyeux faut que soyez juste donc notez notez déjà dans vos pistes critères et vous aussi les internautes donc n'hésitez pas à mettre dans les commentaires s'il vous plaît en fonction donc de la lettre j mettez déjà les critères à quoi ça vous conseille la lettre j ça ça va être lourd alors les internautes et pour nos intervenants la lettre v v donc dans les commentaires mettez un critère qui commence par la lettre v de votre choix s'il vous plaît allez les internautes tu avais quelque chose à dire sur la lettre v non tu peux un ou non ok d'être prête allez les internautes activer la lettre v vantard vantardise alors ça passe ou pas non ça passe non non l'amélie visionneur je visionnaire vous avez compris non c'est le plus important non mais c'est le plus important visionnaire qui a eu la vision oui parce que je trouve c'est important parce que moi je me dis que si je suis marié celui qui va porter la vision c'est l'homme et nous on est juste une aide pour l'homme du coup je me vois pas être avec un mari qui n'a pas de vision en fait dire que imaginons je lui dis quelque chose il faut qu'ils portent la vision et il faut qu'ils soient fidèles à cette vision du coup voilà je me dis qu'il doit être visionnaire visionnaire j'ai mis vaillant vaillant le roi david un synime du coup de courageux en fait bah quelqu'un de courageux oui je pense que c'est une bonne qualité en fait tout simplement pour aider à passer les moments difficiles voilà ouais tout à fait c'est bras d'accord alors attendez attendez elle est changée d'accord alors attendez vaillonnaire vaillant et visionnaire c'est vrai et parce que ce qu'elle a dit en fait c'est important et je le retrouve vraiment en lui à la maison parce que c'est quelque chose que j'avais pas que je connaissais pas comme critère enfin quelqu'un de visionnaire je connaissais pas et vraiment je l'ai appris je l'ai découvert dans le mariage parce que vraiment il un homme comme tu dis c'est vraiment l'homme qui donne la vision dans la maison et nous on bas on est sa côte quoi donc on l'accompagne tout simplement et vaillant ben bayonnaire voilà bayonnaire le mot du jour à retenir bayonnaire en tout cas merci beaucoup pour ces échanges et pour votre participation chère internaute nous nous retrouvons après un coup restant de pub retrouver le livre se préparer à réussir son mariage écrit par la potrale en à vous la parole c'est la rubrique dans laquelle vous avez la parole et on prie avec vous amen donc pour cela nous avons vos sujets de prière et c'est la voix donc la charmante dahlia qui va nous les dire amen merci merci lionel merci déoda alors nous avons un premier sujet de prière lionel c'est vraiment une prière pour la manifestation du fruit de l'esprit dans le travail de son caractère avant le mariage et tout au long du mariage alléluia je vais prier pertenir je te prie pour tous les internautes toutes les personnes qui nous regardent je prie que ton esprit les fruits de ton esprit puisse se manifester dans leur vie seigneur la patience l'amour au mazé beaucoup merci seigneur quand tu remplis d'amour toutes les personnes seigneur qui nous regardent que la personne qui était blessée qui ne croit plus en l'amour seigneur puisse seigneur être renouvelé dans son esprit alléluia je ressens fortement que je dois prier je vois plusieurs personnes qui sont blessés et vous allez déclarer avec nous ces paroles merci seigneur car tu me remplis de ton amour hôte de moi tout ce qui m'empêche de manifester des fruits dans mon esprit je ne suis plus une personne arrogante je sais me soumettre je suis rempli d'amour je marche dans l'amour et je donne de l'amour merci seigneur car je suis restauré et des changements merveilleux se passe maintenant dans ma vie je suis une personne différente je suis la représentation au nom de jésus amen 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 nous avons un deuxième sujet de prière donc ce sujet concerne vraiment le renouvellement dans dans les pensées dans la mentalité afin de ne pas faire des choix selon les critères du monde mais selon les critères de dieu alors je vais prier merci karen père éternel je viens à toi seigneur pour remettre ce moment entre tes mains seigneur que tous ces internautes qui regardent cette émission aujourd'hui soit touché que tous ces internautes seigneur qui ont le coeur brisé seigneur qui sont des problèmes de caractère soient renouvelés dans le nom puissant de ton fils de jésus seigneur tu nous as dit de ne pas agir selon nos chers père éternel mais selon notre esprit alors seigneur je prie et je déclare que chaque personne qui aspire au mariage mon dieu mon roi prenne conscience seigneur de ces problèmes de caractère et puisse te donner son coeur père éternel afin que tu puisses lui renouveler son coeur et son caractère mon dieu mon roi afin de rentrer dans le mariage dans la paix dans la joie dans le nom puissant de ton fils jésus seigneur je crois seigneur que tu nous changera tous mon dieu mon roi je t'ai prié seigneur amen 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 merci beaucoup et nous avons un dernier sujet de prière donc c'est la restauration des personnes qui ont eu le coeur brisé et qui ne et qui ne croit plus malheureusement au bonheur dans le mariage amen quel sujet je vais je vais prier pour ça pour vous tous les internautes qui avait enfin qui est dans cette situation amen donc seigneur éternel j'élève la voix perd pour tous les enfants seigneur qu'ils soient qui ont besoin de restauration seigneur éternel car le coeur brisé n'est pas en partage tu nous as donné au seigneur et tu nous demande d'avoir un coeur joyeux seigneur éternel net toute circonstance que tout ce qui est brisé en eux seigneur éternel soit restauré tu es celui seigneur qui façonne les coeurs pères éternel alors un coeur brisé je doute que c'est cette fois qu'il est façonné pères éternel je prie encore seigneur que ces coeurs seigneur soit des coeurs de chair soit des coeurs remplis d'amour soit des coeurs qui désormais débordent d'amour seigneur éternel que tous ceux qui étaient brisés en eux seigneur soient transformés je prie encore seigneur afin que le bonheur soit leur partage qu'ils croient au bonheur que tout ce qui a pu être sémé dans leur vie auparavant seigneur qui avait qui donnait une mauvaise image au père éternel de la relation du mariage père éternel soit enlevé déraciné que le bonheur seigneur qui l'expérimente véritablement au seigneur et surtout qu'ils se confient en toi et que tu leur montres encore seigneur éternel quelle est la façon dont tu veux qu'ils conduisent leur mariage afin qu'ils expérimentent afin qu'ils juisent des bons fruits qu'il y a dans cette union dans cette alliance seigneur éternel j'ai prié amen et ben écoutez c'est la fin de notre émission nous vous remercions pour votre fidélité merci d'avoir regardé cette émission avec nous nous rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode qui va je suis certaine vous plaire et vous bénir comme celui du jour parce que nous avons été bénis ici amen amen donc vous pouvez nous rejoindre sur les réseaux nous avons instagram facebook youtube commentez like et partagez abonnez vous et activer les notifications afin d'être informé de nouveau contenu parce qu'on vous réserve des choses information spéciale pour notre prochaine émission nous aurai nous aurons un invité spécial qui est la pote à l'impatique je sens déjà cette émission remplie d'action je sens déjà des personnes captives qui sont délivrés alors je t'invite à déjà bloqué dans ton agenda le samedi prochain à la même heure et surtout garder ce que vous avez reçu ciao si cette émission vous a béni vous pouvez semer via le lien paypal qui va s'afficher donc sur cet écran et surtout comme il a dit garder ce que vous avez reçu à bientôt à bientôt bye-bye à bientôt